Non, le 5, on est le février, on est le 3 mars. Bokertov. D'abord Bokertov, enfin, c'est du nôtre possible. Alors, on est le 3 mars et le 5, effectivement, vendredi du mois de Hadar. On approche de Pourim. Haim Torim, Shalom, Amen. Amen. On dédiera ce chiourbez ratachem. Nous avons ici une demande pour la refouachlema de Mahayana, Bat Karim, et les Ilou et Nishmat de Chaya Kati, Kati, Valentin, Bat Grimara Be'ezrat Hachem, Shalom, Kadoj Bokertov, Shalom, Amen. Mais Ira Be'ezrat Hachem, sans j'oublier notre ami Rivka de New York, qui s'est désespérée de ne pas m'avoir eu hier, mais je me suis endormi, ça m'arrive. Pour les Ilou et Nishmat du décès de sa maman le 5 du mois de Hadar, Rua, Hachem, Tena Hena Be'en Eden Elion. Pour donc, Kuka Bat Aziza, Aliha Shalom. Ceci, on s'oublier aussi pour l'élibation de Sonam. Et donc, c'est la route. Ok. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Pour Abraham, ce bag, que Dieu le bénisse. Pour Eric Tuitou, pour Yitzhak, non, pour Chai Gandous. Kol Amisraël, kol Wahadul Mazzalo. Il est pour Mordechai. On va bientôt parler toi à Mordechai, hein? Hein, Mordi? J'ai le bachemot. Voilà, ils vont le prendre pour des fous, les gens. Parashat HaShavuaï, Parashat Terouma. Parashat Terouma vient enfin, une fois que nous avons créé le peuple qui sort du pays d'Egypte, une fois que nous arrivons à nous débarrasser des ennemis d'Israël dans la mer Rouge, que la Kadosh Baruch Hu nous donne la manne qui vient du ciel, que nous buvons l'eau qui vient du sol, du rocher, que nous ayons reçu, que nous ayons reçu le don de la Torah, qui parle de la relation entre l'homme et son créateur, et entre l'homme et son prochain, après avoir reçu la parashat de Mishpatim, de la relation entre l'homme et son créateur, nous allons entrer dans une nouvelle relation dans cette parashat. Relation d'un peuple qui sort d'un ennemi, perte de l'ennemi, création de ce peuple qui demande à manger et à boire, comme un enfant le ferait, et puis ensuite devoir à accomplir, c'est-à-dire que nous sommes face à une situation d'un peuple qui se rend digne par rapport aux autres peuples de recevoir la Torah, car les peuples des nations du monde, comme c'est marqué dans ma cerrette à Baudazara, demandent à Dieu qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah, mais il va d'ailleurs qu'ils le savent, puisqu'ils disent eux-mêmes des arguments, et le peuple d'Israël, lui de son côté, dit Na'aseh Venishma. Qu'est-ce que veut dire Na'aseh Venishma ? J'ai demandé hier soir à mon fils Shimshon de faire Ndrasha, on était en train de dîner à table, et il revenait de la Yisheva, et je lui ai dit Drosh Lipsukra, dis-moi ce que tu as appris. Et il me dit, pourquoi on arrive à la parasha de Teruma avec tellement de succès dans la Torah, parce que Na'aseh Venishma, étant donné que les Avot Akhdoshim et que ceux qui étaient en Egypte pratiquaient les mitzvot de façon officieuse et non pas officielle ils ont fait les mitzvot comme Abraham qui faisait jusqu'à Hérouf Tavchilin ils ont tous pratiqué les mitzvot quand Dieu est venu leur dire vous voulez ma Torah ils ont dit qu'on la rende maintenant officielle et non plus officieuse on a toujours respecté le Torah mais nishma étant venu maintenant pour nous de le faire non pas parce qu'on l'enseigne de façon facultative cette Torah qui pouvait oui ou non s'accomplir parce que l'on exigeait du divin et bien nishma c'est le jour du don de la Torah on a enfin rendu cette Torah maintenant officielle parce que plus grand celui qui fait parce que Dieu le demande que celui qui fait alors qu'on ne lui a rien demandé et pourquoi ? ça devrait être le contraire au niveau de la logique réponse quand Dieu ne te demande rien ton Yetzirah est faible mais quand Dieu te dit fais quelque chose ton Yetzirah il est là pour te faire faire le contraire de ce que Dieu te demande de lui désobéir donc dès qu'on a reçu la Torah ils ont dit nous on n'est pas à prendre le challenge du Yetzirah alors si maintenant j'ai une question à vous poser si maintenant on vient dire que la relation entre l'homme et son créateur dans la parasha qui bien entendu le don de la Torah ce que Dieu nous demande dans la parasha de Mishpatim de se comporter vis-à-vis des uns et des autres dans la droiture et l'honnêteté alors qu'est-ce que vient nous enseigner cette parasha ? quelle relation y a-t-il ici ? d'après vous ? alors pour ceux qui ne le savent pas la parasha de Teruma nous parle de trois niveaux différents comme le précise Rachid de Terumot un pour construire le Mishkan c'est-à-dire tout ce qui pourra entourer construire comment ça s'appelle ? tenture et tout ce qui va aller derrière et l'intérieur de l'autre côté on nous parle des corbanotes de l'achat des corbanotes et ensuite on nous parle du Mishkan lui-même c'est-à-dire les Kelims comme la Ménorah comme la Caporette il y a l'extérieur il y a l'intérieur et il y a aussi les corbanotes donc ce seront trois niveaux de Terumot qui seront donnés pour servir le divin même s'il y a trois raisons par contre de l'autre côté dans les Chekalims qui seront ramassés le sujet qu'on a déjà vu donc je ne vais pas revenir dessus même si c'est très très intéressant d'après vous ici quelle relation s'installe dans la paracha de Terumot entre l'homme et Dieu on a vu entre l'homme et son proche on a vu là c'est qui ? relever la matière relever la matière oui mais ce n'est pas une relation ça peut être considéré comme une relation mais on en parle en relation de quoi nous parle la paracha de Terumot quelle relation maintenant s'installe hein ? non hein ? l'impureté la pureté je ne vois pas qu'on en parle ici ça c'est dans le chemin hein ? le matériel et le spirituel oui la manne c'est matériel et puis c'était spirituel ça a été vu avant non on se parle des kilims du miskan du matériel pour une apoda il y a tout le livre qui va s'en suivre qui va parler des kilims pour l'instant il y a Tetzave je parle de Terumot ici je parle d'une relation spéciale dans Tetzave on parlera aussi de tout ça on va parler aussi du Beged du Kohen Gadol et puis on va parler on va parler on va parler alors je veux quand même vous répondre parce qu'on n'a pas de temps à perdre Henri Panim el Panim on parle ici avec Hachem réponse à la Panim entre l'homme et lui-même dit Marc entre l'homme et lui-même c'est Dieu qui parle à l'homme c'est pas bon on a vu la relation entre l'homme et Hachem on a vu la relation entre l'homme et son prochain maintenant il est temps de voir une relation nouvelle dans la paracha et je vais expliquer de quoi est-ce qu'on parle au niveau de l'âme de cette paracha qui est si importante le créateur du monde dans sa très 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 grande miséricorde très grande miséricorde a accepté de faire quelque chose qu'aucun roi n'aurait pu accepter aucune dimension humaine n'aurait pu accepter te faire croire qu'il a besoin de toi il y a une relation maintenant de shoot à foot il y a une relation ici de non plus celui qui ne fait que recevoir mais celui qui va enfin donner à Dieu c'est la relation où Dieu nous permet de nous faire croire qu'on peut lui donner quelque chose c'est une shoot à foot à Kadosh Baruch Hu dit quand j'ai créé le monde j'avais pas j'ai pas d'associé il n'y a pas le père le fils du Saint-Esprit ni quoi que ce soit de bêtises dans ce domaine quand je vous ai sorti du pays d'Egypte il a fallu que je vous sorte moi-même allez partez quand vous êtes sorti dans le désert je vous ai fait descendre la main je vous ai donné à boire quand vous êtes sorti un homme qui n'a pas de direction est un homme qui souffre le Géinam sur terre quand tu t'appelles le matin tu sais pas où aller tu sais pas quoi faire tu sais pas quel est ton but tu sais pas mais tu es un homme perdu vous savez que ça peut mener à la folie Akadosh Baruch Hu nous donne un but l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour arriver vers le monde de la lumière de réparation mais dans tous ces shlavim qui ont été accomplis dans tous ces shlavim tu ne donnes rien même quand tu fais les mitzvot parce que c'est un shrut que Dieu te donne de faire les mitzvot ou toi tu en prends le salaire pour toi vous voulez encore une mitzvot ? vous voulez encore oui donc pourquoi parce qu'on va avoir du shrut qui profite de ce shrut c'est nous alors Hachem il ouvre une nouvelle dimension une dimension ce que tu vas faire ce sera pour lui et c'est cette dimension où Dieu te dit tu veux être mon associé pardon tu parles au petit ver de terre humain là qui fait un mètre 84 ou un mètre 70 ou un mètre 65 tu parles de celui qui quand il parle le matin il a la bouche pâteuse tu parles de ce petit personnage qui quand il mange va aux toilettes tu veux un associé comme ça Hachem il te dit Ken moi je suis prêt les mâtes d'avoir dommé pour que vous compreniez un petit peu mieux imaginez une des plus grosses fortunes du monde un archi multimilliardaire ouais qui trouverait un fauteuil pour deux c'est à dire un clochard qui ne sait même pas parler qui ne sait rien faire et il lui dit tu veux être mon associé vous réalisez ce que c'est par Jaté Romain un archi multimilliardaire regarde un clochard par terre qui n'a rien à donner et il lui dit à ce clochard tu veux être 50 50 tu veux être mon associé alors il lui dit le clochard mais non je vais réfléchir c'est tellement dans les affaires Eric même quand on parle d'un clochard qui est face à un milliardaire tu dis l'autre il lui a répondu le clochard mais moi j'ai rien à donner alors qu'est-ce qu'a fait le milliardaire il a pris une très 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 grosse liasse d'argent et lui a mis dans sa poche il lui a dit regarde dans ta poche maintenant tu veux être mon associé il a regardé ah oui oui je peux te donner de l'argent alors cru et terron mati donne-moi ma terron ce que je vais te demander c'est exceptionnel je vais te demander de me faire une maison et c'est encore une dimension qui demande maintenant une énorme réflexion c'est énorme comme réflexion pourquoi Hachem nous demande ve'asouli mishkan ve'chakhan tibetokham arrêt il est marqué explicitement et tout le monde le sait comme ça nous dit comme ça nous dit le kavod Hachem Dieu est partout on ne peut pas le fuir alors c'est quoi cette petite baraque que Dieu nous demande de lui construire c'est quoi ça il y a un très 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 beau une très belle explication que j'ai entendu du Rav Cherki qui dit que il y a deux façons d'être un homme sur terre non je ne parle pas des sunnisiens et ceux qui rêvent de le devenir je parle sérieusement il y a oui Marc ça fait rire il y a deux façons d'être un homme sur terre il y a celui qui a un rôle à jouer dans son travail il y a l'homme qui est chez lui à la maison par exemple quand vous prenez un homme qui travaille à la mairie alors à la mairie il est à la réception son travail à lui c'est d'indiquer aux gens quel dossier remplir il a un rôle qui lui est déterminé ce rôle est un rôle qui appartient à une situation de loi voilà tel papier monsieur monsieur vous avez pas tiqué vous ne pouvez pas rentrer mais ce n'est pas le personnage lui-même lui-même il n'en a rien à faire de qui tu es et de ce que tu peux ou pas rentrer pour lui tu n'es qu'un étranger et lui n'est qu'un secrétaire c'est le rôle de chacun de nous dans la vie tu vois les gens des fois moi j'ai connu un très très grand patron d'une très grosse société et Mina Shamayim on s'est retrouvé il y a très longtemps dans le même bled en vacances mais ça n'avait rien à voir avec le mec d'affaires que j'ai connu mais rien à voir c'était un clown en vacances mais au travail waouh c'est un homme qui jouait son rôle d'homme le travail le travail c'est le travail à Kadosh Baruch Hu quand on vient nous dire qu'il remplit le ciel et la terre de sa magnificence c'est comme un homme qui a un tafkid mon but c'est j'ai créé une situation qui roule selon un système alors qu'est-ce qui se passe jusqu'à cette paracha de Teroma nous avons connu le créateur du monde qui prenait le rôle de celui qui est venu travailler dans son usine l'usine c'est la terre le créateur du monde avant cette demande de la construction d'un Mishkan c'est comme si on ne connaissait que cette personne à travers un rôle à jouer c'est-à-dire le rôle de son travail la nature travaille pour Hachem et Dieu est le créateur du monde Hachem mais d'un coup on rentre dans une nouvelle dimension imaginez que le PDG d'une très grosse société ou qu'un directeur de banque que vous connaissez en tant que directeur de banque il est toujours habillé classe toujours de la même façon et quand il t'appelle ou quand tu viens d'envoi il va falloir prendre un ticket prendre rendez-vous et quand il te parle il te parle de choses précises je vous écoute non le prêt je ne peux pas vous n'avez pas de coeur vous avez un coeur on lui répond mais quel rapport avec le coeur ici c'est des lois tu n'as pas de garantie tu ne peux pas prendre de prêt ça c'est Hachem en dehors du Betamikdash en dehors du temple dans le monde de la nature Hakadosh Bauchuch Tabarch Shemolahad vit selon un système de créateur d'un monde avec des lois jour nuit tu fais du bien tu as tu ne fais pas du bien tu n'as pas verroulé verroulé imaginez que ce créateur du monde nous dise tu veux être mon associé alors tu peux me faire une maison tu veux dire quoi maintenant hormis le fait qu'on sait que Dieu est partout il dit c'est vrai que je suis partout mais moi je suis prêt à me conduire comme vous les humains je suis prêt à avoir une maison comme ça par contre si tu viens à la maison voir le directeur d'une banque est-ce qu'il va te savoir comme le directeur d'une banque ou est-ce qu'il te reçoit déjà différemment qu'est-ce que je vous sers à boire un petit whisky deux glaçons un glaçon quoi c'est lui qui me sert alors raconte moi tu t'en es sorti avec ton prêt bon écoute la banque ne peut pas te prêter mais moi je peux te prêter le banquier maintenant il parle un autre langage tu as affaire à lui dans un autre domaine je ne suis plus au boulot maintenant ici c'est moi personnellement ce que moi je suis sans rendre des comptes à une législation quelconque ici c'est toi et moi dans un autre domaine tu as affaire à moi quand tu viens au Betamikdash tu as affaire à moi et qu'est-ce que tu dis Hoshem voilà je dois beaucoup d'être dans le ciel mida tadin dans le monde les événements vont mal la maladie pas d'oseille ça va pas on va au Betamikdash et on dit bon tu sais quoi prends un petit agneau tu ne peux pas prendre un petit agneau bon alors prends un pigeon bon tu n'as pas quoi acheter un pigeon prends un peu de solette comment tu dis de semoule mets-le sur le misbeer allez donne moi ça je vais t'arranger ça demain à la banque donne moi par exemple tu ne peux pas payer les 10 000 chequels que tu dois tu as 100 chequels sur toi bon donnez moi demain matin je t'arrange ça à la banque demain matin quand tu sors du Betamikdash où tu retrouves le créateur du monde dans la magnificence de l'univers alors celui que tu as vu au Betamikdash ce n'était pas le même c'est à dire que le directeur HM il est régi par des lois que lui-même s'est imposé sinon la banque elle fait faillite si tu ne fais pas le tovavo ou tu ne mets pas le maboul alors le monde va faire faillite des fois et bien l'échec qui revient à payer en malas avale en tant qu'humain le directeur de banque lui-même il a de la peine pour toi mais ça c'est chez lui à la maison et c'est ce qu'il propose dans la paracha de Teroma il dit vous voulez me connaître sous une autre dimension vous voulez qu'on soit associé réellement tu veux venir chez moi à la maison alors pour qu'on soit associé il faut que tu donnes quelque chose mais si tu donnes quelque chose toi aussi tu dois te comporter non plus comme un homme qui a un rôle à jouer je suis directeur je suis ouvrier je suis comporte-toi comme une personne qui chez toi à la maison comment tu accueillerais quelqu'un comment tu vas lui donner ton fauteuil comment tu vas lui donner ce que tu as de mieux à donner quelle belle bouteille de vin tu vas ouvrir pour lui parce que c'est ton invité je ne veux pas que tu donnes quelque chose en tant que Tzedakah donne-moi ce que ton coeur à toi il serait capable de me donner dans un lieu dans un centre où tu serais réellement le toi-même que je recherche c'est cette dimension que la paracha de Terouma est capable de nous donner c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour chercher Hachem il y a marqué Panim El Panim quel dieu a rencontré Moshe Rabbeinu il n'y a qu'un seul dieu mais il a plusieurs facettes et ces plusieurs facettes d'Hachem il date à Dime il date à Chesed et bien il a rencontré un dieu qui s'appelle Panim El Panim face à face et là-bas qui il a rencontré Moshe Rabbeinu un dieu avec un coeur incommensurable un amour infini c'est pour ça que quand il monte vers le ciel il est capable même si Dieu est fâché contre nous en tant que dieu quoi vous avez fait le vaudeau il dit bon je vais remonter le voir pourquoi Dieu n'a pas descendu une nouvelle table tu sais tout à l'avance il dit parce que bon à la banque laisse tomber je ne peux pas aller voir le directeur je vais essayer d'aller voir ce soir à la maison c'est pour ça que quand Moshe et Tawar Sinai durant 40 jours et 40 nuits il n'a pas connu le créateur du monde qui s'est dévoilé par contre en tant que Tavkif je suis l'éternel ton dieu il a découvert un dieu qui est en réalité tellement humble tellement bon et généreux les lettres du mot Térouma c'est Arbaim Torah Arbaim Torah fait allusion aux 40 jours de Moshe Rabbein qui est parti chercher la Torah c'est à dire qu'Hachem a accepté de renverser une situation incroyable pour rencontrer ce dieu dont je vous parle il fallait monter dans des spères tellement élevées que seul Moshe a été capable de traverser alors il va descendre Hachem dans ce monde il va dire tu sais quoi je vais faire ma maison moi parmi vous les humains à Jérusalem je vais m'installer avec vous là-bas et là-bas vous allez pouvoir me voir et là-bas dans la vie de Shabbat par exemple on ne peut pas allumer le feu le Shabbat chasve shalom mais au Bet Amigdash chez moi à la maison je ne suis plus régi par les lois de ce que j'ai dit je ne suis pas à la banque ici c'est chez moi à la maison chez moi à la maison tu peux même me donner un coup sur l'épaule comment tu vas je suis ton ami ici ça s'appelle le temple c'est pour ça que même si Hachem remplit le ciel et la terre de toute sa magnificence qu'est-ce que c'est marqué comme l'a dit Rivka Rivka l'avait compris je vais aller voir Dieu prie là où tu es par la Hachem Dieu remplit le ciel et la terre partout où tu es ce Dieu là moi je n'ai pas envie de le rencontrer pourquoi parce que pour rencontrer Dieu là où tu es il est régi c'est comme si tu allais voir le directeur de la banque pour un prêt tu as du srout tu n'as pas du srout ça ne le fera pas alors je vais aller le voir chez lui à la maison au Bet Amigdash au Bet Amigdash au Bet Amidrash je vais aller le voir dans un lieu où il n'est plus dans son rôle de Dieu mais dans son rôle de pourquoi j'ai créé le monde pour lui faire du bien je vais le voir dans un contexte où il n'aura pas l'uniforme mais qu'il sera lui-même en tant que lui-même sans obligation d'où l'importance d'avoir une synagogue dans sa ville avant et de toute époque chers amis sachez que quand les gens avaient un problème ils couraient à la synagogue pourquoi tu vas à la synagogue tu crois que il n'est pas aussi dans la rue il n'est pas chez toi il n'est pas dans ton coeur il dit non je vais lui parler là-bas où même si on est tous des reshaïm la prière elle monte comment se fait-il que quelqu'un qui vient prier en tzibourg tzibourg ça dit que sa prière elle est reçu parce que tu es rentré dans la maison d'Hachem et dans la maison d'Hachem que tu sois quelqu'un qui gagne ta vie honnêtement ou pas honnêtement qui vient que tu sois quelqu'un de bon ou de moins bon quand tu es chez moi je te reçois comme un invité comme Abraham a reçu ses trois arabes de la même façon ses trois anges qu'il a pris pour des arabes de la même façon quand tu viens dans le temple d'Hachem quand tu viens dans la maison d'Hachem tu n'as plus affaire à cette dimension d'un homme dans le rôle du professionnel mais tu as un homme dans le rôle de ce qu'il est réellement lui-même sans obligation ni caméra je suis ce que je suis chose que vous verrez bien entendu par rapport à ce qu'on devrait on devrait l'écouter tous les chats de ce tlail parce que les larmes couleraient d'elles-mêmes dans le sens que c'est vraiment c'est plus qu'un drame avec la nouvelle dimension dans laquelle on rentre je suis complètement d'accord j'ai pensé à ça hier soir j'ai pensé à ça hier soir et j'ai dit effectivement qu'après entendu ce qu'on vient d'entendre comment on pourrait ne pas faire et ne pas verser des grosses larmes et c'est pour ça que les Hachamim nous disent que s'il y aura un hurlement de regret dans le monde au lieu d'avoir une mosquée au dessus du côté si les arabes eux-mêmes les chrétiens les bouddhistes et toutes les sectes au monde étaient conscients de la magnificence de l'avantage qu'ils auraient d'avoir le Bet-Amikdash reconstruit je peux vous affirmer une chose chers amis c'est un hurlement de regret qui serait plus chaud encore que le Géinam on a énormément perdu depuis 2000 ans de ne pas avoir de temple hormis le fait que le temple soit la carte d'identité d'Israël jusqu'à aujourd'hui l'islam se vante de Jérusalem parce que dans le lieu le plus saint de notre peuple se trouve une mosquée d'Omar il dit mais si tout vient de Dieu et qu'il y a une mosquée tu vois bien que c'est l'islam pour eux ils disent ouais qui ceci et cela mais si demain il y avait le Bet-Amikdash qui oserait dire que Jérusalem n'appartient pas aux juifs le fait qu'il y ait le Bet-Amikdash et que Dieu réside parmi nous démontre par excellence que le choix d'Hachem est d'exister parmi le peuple d'Israël et dans ce cas là il y a une grande question qui se pose alors quel serait le rôle des nations du monde et là vous allez entendre un très beau Khidush quelque chose qui vaut de l'or sans faire de jeu de mots quelque chose qui valait le déplacement aujourd'hui Marc t'écoutes écoute quand nous sommes sortis d'Egypte Akadosh Baruch Hu a demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or d'Egypte cet or qui venait de la Vaudazara malheureusement on sait qu'elle a servi à faire le Vaudor mais d'où est venue la richesse des enfants d'Israël réellement de Bizat à Yam ce qui fait que le créateur du monde a demandé et a fait en sorte que les anges amènent quelque chose qui est mis à la Teva parce qu'un char qui est extrêmement lourd dans l'océan coule mais les vagues ont craché sur le rivage tout l'or des Égyptiens et les enfants d'Israël ont pris cet argent ont pris cet or et tous ces diamants et ils se sont énormément enrichis chez Ela Anakit chez Ela qui vaut le détour quant à Kadosh Baruch Hu ici nous demande de donner de quelle source d'argent on donne s'il vous plaît de l'argent de l'Egypte c'est à dire qu'en réalité non pas sous un attrait philosophique mais alpissod ce qu'a voulu Hachem c'est que les nations du monde participent à la construction de sa maison à la condition où ça passe par les mains d'Israël c'est à dire que le peuple d'Israël n'est rien d'autre qu'en d'autres termes hormis le fait d'être le fils d'Hachem comme c'est marqué dans maintes reprises dans le Talmud que celui qui est capable de donner la valeur des nations du monde vis-à-vis d'une construction d'Hachem parce que le Bet-Amygdash est un lieu universel et étant un lieu universel il fallait que le peuple d'Israël soit le tremplin entre les 70 nations et le Bet-Amygdash qui était représenté là-bas Ve'al-ken et c'est pour cela qu'Israël a dû prendre cet argent qui venait de l'Egypte pour le donner pour la construction du Temple alors pourquoi pas directement les Égyptiens parce qu'ils n'ont pas accepté et ne peuvent pas accepter une dimension d'une proximité où le vouvoiement n'existe pas Dieu comme a dit d'ailleurs même Aristote Dieu existe mais il est dans son monde Dieu c'est trop haut dans l'Islam Allah Ouakbar quoi t'as pas oublié Dieu mais on va te tuer mais comment tu es un profane tu es les croisades j'en parle même pas l'acquisition laissée tomber mais de dire Baruch Atta Hachem quoi mais t'es par exemple je ne sais pas si vous avez remarqué mais la chrétienté on est chrétien à l'église quelque part mais à l'extérieur on peut être de la mafia on peut être une prostituée on peut être ce qu'on est qui n'a pas fauté pour jeter la première pierre ce qui fait que la proximité n'existe que dans le temple chez eux et cette proximité n'est là que pour demander pardon mais quoi tu veux dire je veux voir Dieu pour aller bien pour demander comment lui il va qu'est-ce que je peux lui donner ça ça appartient au peuple juif cette dimension là est unique dans l'histoire et nous différencie de toutes les nations du monde d'aller voir Hachem pour faire un korban toda korban nedava je viens moi t'apporter quelque chose animitnadev pour toi c'est une relation qui est tellement intime que normalement qu'est-ce qu'on aurait dû dire si les nations du monde avaient reçu la Torah ils n'auraient jamais pu dire baruch ata ils auraient dit baruch atem Hachem on vous voit Dieu Dieu lui dit non 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 mashlamcha ata à partir de quand je commence à tutoyer la personne quand je suis rentré dans son univers à lui et que nous sommes devenus amis quoi tu peux dire qu'un homme peut être l'ami d'Hachem oui c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah mes amis sont passés dit Hachem le seul problème qu'on a c'est que cette dimension de proximité entre l'homme et son créateur chers amis passe par un autre degré c'est le degré de l'unité et pourquoi si vous regardez bien à propos de ce que nous dit Rashi les Chachemim nous disent ici qu'on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël et que si Chaz Veshalom ont compté les enfants d'Israël on mettrait sur eux l'Aïn Ara moi j'ai une question un peu compliquée à vous poser mais qui demande le détour quel rapport entre l'Aïn Ara et le dénombrement des enfants d'Israël si on ne dit pas il ne faut pas compter parce que ben voilà mieux vaut imaginer ce qu'on soit que réaliser ce qu'on est je ne sais pas un truc philosophique du style on compte qu'on est en réalité 12 millions de juifs sur terre mais arrête tes bêtises allez on est des milliards on ne va pas compter c'est mieux quelqu'un par exemple qui a dit je ne sais pas combien il a peut-être qu'il a 20-30 il vit peut-être mieux dans sa tête on lui dit non 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 habibi ce n'est pas ça du tout qui est marqué si tu dénombres les enfants d'Israël tu mets l'Aïn Ara sur eux comme à l'époque du roi David on avait lu la dernière fois que le roi David a commis l'erreur de compter et qu'est-ce qui s'est passé 100 enfants 100 enfants mouraient tous les jours ça veut dire que de compter mais un Aïn Ara qui tue oh c'est pour ça que nous quand on compte qu'est-ce qu'on fait c'est 10 mots qu'on va compter comme ça et c'est quoi justement le verset qu'on utilise sauve tout ton peuple ça veut dire que quand on va compter des juifs on ne fait pas 1, 2, 3, 4 les golymes l'ont bien compris Hitler et Marchem l'ont bien compris quand ils ont arrêté des juifs qu'est-ce qu'ils faisaient tout de suite ils mettaient des numéros on va vous compter à l'échelle individuelle et ça ça vous tuera qu'est-ce qu'ont fait les hébreux au début les tatouages étaient sur le bras ouais alors les juifs ils prenaient des bouts de fer et des bouts de verre et ils grattaient leur chair pour retirer ces numéros qu'est-ce qu'a fait Hitler et Marchem l'on fait il a donné car il a donné ordre à Imlev de maintenant mettre les numéros à l'intérieur du bras parce que si tu grattes ici tu coupes les veines et on n'a pas le droit de se suicider alors les numéros étaient là et c'est des numéros qu'on a emmenés dans les fours crématoires ils marchent mais on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi la notion de s'installe quand tu dénombres les enfants d'Israël alors on demande ni tu rajoutes ni tu enlèves on va compter les pièces pour savoir combien vous êtes au niveau du clal et la réponse est très simple c'est que si tu regardes à l'échelle individuelle tu risques peut-être d'être déçu de la conduite de certains juifs donc tu n'auras pas un bon oeil sur eux comme c'est marqué dans la 13ème Mishnah du 3ème chapitre de Maseret Avot ou 2ème je ne le rappelle plus c'est marqué là-bas au nom de Rabban Shimon Ben Gamiel qui avait Hamishat Al Midi mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elézab Avoir un bon oeil il faut que tu aies un bon oeil et tu ne peux avoir un bon oeil dans le clal d'Israël que si tu regardes le clal d'Israël pourquoi il faut un minyan pour pouvoir prier que ta prière monte parce que si tu viens prier Yahid tu es jugé au niveau de ton individualité qui es-tu toi pour prier seul mais quand tu vois Kula Yafar Hayati quand tu vois Kula maintenant je te vois un ensemble Yafar Hayati comme tu es belle Humum Embach exactement c'est la suite tu es belle et tu n'as pas de défaut ça ne peut se dire qu'à l'échelle du clal d'Israël quand tu regardes l'ensemble des enfants d'Israël et que tu ne regardes pas un par un tu n'auras pas d'œil mauvais sur lui parce que si tu regardes avec ton œil chaque individu tu vas lui trouver peut-être un défaut donc ça s'appelle Aïn Ra'a mauvais œil sur lui et si on n'est plus capable de s'unir ce mauvais œil vient juger l'autre donc la mort a le droit de venir prendre le mauvais qui est en lui et c'est pour ça qu'en réalité c'est pas que le fait de compter mais c'est que le fait de dénombrer se diviser les uns les autres et de s'observer à l'échelle individuelle tu trouveras toujours du bon et du mauvais chez chaque personne mais devant Hachem le mauvais n'a pas sa place alors on prend le clal le clal c'est-à-dire on va compter des pièces et on va dire voilà il y a 600 000 hommes en Israël les ma'adavardome c'est toute la différence entre nous et les nations du monde c'est toute la différence entre nous et les nations du monde c'est que c'est vrai que dans le clal d'Israël le peuple d'Israël tu peux trouver des gens pourris ça existe datant aviram korach t'en as eu des pourris dans le peuple d'Israël t'as eu des capots juifs qui ont fait un travail qui n'était pas pire ou moins pire que ce qu'ont fait les SS il y en a eu comme ça témoignent certains rabbinimes dans les camps de concentration mais dans l'ensemble la majeure partie d'entre eux ont essayé de sauver des juifs de camoufler l'histoire tu peux avoir des juifs qui vont aller se prendre en photo avec Ahmadinejad pour détruire Israël avec des péotes et des kippos tu peux en voir mais c'est à l'échelle individuelle ce que je veux dire par là c'est qu'au niveau du clal d'Israël du peuple d'Israël tu peux avoir des entités pourries c'est possible mais la généralité elle elle est magnifique comme tu l'as rappelé le verset il dit à la fin qu'il s'agit du clal d'Israël il n'y a aucun défaut c'est à dire que tu as imaginez une très grande nappe toute blanche magnifique et là-bas tu as un tout petit point noir que tu vois à peine ici tu as un tout petit point noir si tu viens tu regardes juste ce point noir tu dis oh 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 regarde le point noir alors tu vas essayer d'enlever ça amène la mort on va essayer d'enlever le mal ici on l'enlève mais si tu regardes la nappe et que tu ne prends pas une loupe pour regarder le petit point noir comment elle est la nappe toute blanche elle est magnifique par contre chez les nations du monde c'est exactement le contraire l'ensemble c'est une nappe qui est noire antisémite on l'a vu pendant la deuxième guerre mondiale on le revend encore aujourd'hui ouais mais tu peux trouver des justes tu peux trouver des points blancs voilà sur toute la France pour la deuxième guerre mondiale ils ont trouvé le millième juste 1000 sur toute une nation et c'est ce qu'il veut Hachem il dit quand tu viendras me voir au Betamigdash Chaloch Regalim trois fois monte me voir alors imaginez que vous alliez voir le banquier je reste toujours avec cet exemple on va rester dans la banque aujourd'hui imaginez que le banquier c'est votre meilleur ami vous allez le voir derrière son bureau à la banque il y a le secrétaire qui est à côté et puis il y a tout le monde il y a les petits dîmes et tu dis voilà il me faut absolument un prêt de 10 000 shekels et tu dis mais écoute je ne peux pas regarde 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 ton nez tu es sur le rouge tu n'as rien à me donner en contrepartie je ne peux pas et je lui ai dit mais tu ne peux pas me laisser comme ça il dit écoute je ne peux pas te laisser comme ça je n'ai pas le choix je ne peux pas faire autrement bon tu sais quoi il lui a dit le banquier passe me voir ce soir à la maison on verra ce qu'on fait pour l'instant tu me saoules j'ai du monde qui m'attend d'heure dégage voilà exactement à quoi ça ressemble quand tu vas voir HM à l'échelle de le banquier il ne peut pas faire autrement alors il dit viens me voir au bête amigdash viens me voir à la maison attends comment tu te sens à l'aise quand tu rentres à la maison si c'est toi qui lui as offert la maison quand tu viens et que tu n'as pas la porte de la maison et que cette maison c'est un cadeau que toi tu lui as payé ne pas que tu avais de l'oseille vous comprenez ce qu'il se passe va se tourner amigdash faites moi une maison comme ça moi je vis dedans Dieu il est obligé d'avoir de la karatatov en donnant à HM lui même qui se soustrait aux propres lois est obligé d'avoir de la gratitude pour le temple que tu lui as donné jusqu'au jour où il se fâche et quand on exagère tu sais quoi tu peux te la reprendre destruction du premier temple destruction du deuxième temple et là on attend le sroule de pouvoir lui reconstruire une troisième maison pour que les nations du même elles même aient leur rôle à jouer à travers Israël pour rejoindre une intimité entre eux et le créateur du monde là où Dieu ne se vouvoit plus mais là où Dieu te dit tu veux Zeperushadava je finirai juste avec un petit mahamar ici qui me demande unième on va rester à la banque avec les exemples j'ai bien aimé la banque et on reste avec vous savez vous savez que tout le monde il y a un petit mahamar ici il y a un petit mahamar ici il y a un petit mahamar ici le conseiller le conseiller le conseiller le conseiller au guichet vous êtes aussi nasce que moi en français au guichet je sais que c'est le guichet celui qui travaille de l'autre côté le conseiller donc celui ou ça que vous m'avez tué le paquid parlez l'hébreu le paquid c'est tellement plus simple ouais et il sort une liasse d'argent il lui donne et le petit regarde comme ça il regarde comme ça il dit papa papa pourquoi tu fais ça alors le père lui dit qu'est-ce que je fais mon fils pourquoi tu donnes tout ton argent à ce monsieur que tu connais même pas alors le père il a souri il lui a dit mais mon fils ce que tu vois de tes yeux que je lui donne c'est pas pour lui c'est pour qu'il le mette sur mon compte bancaire c'est-à-dire que quand toi plus tard t'auras besoin d'argent tu viendras voir ce même monsieur ou au même lieu où je me trouve et tu diras je veux l'argent que papa a laissé le père où ça va avoir quand tu viens et que tu mets de l'argent à la banque c'est pas pour le mec qui est derrière la vitre c'est pas pour lui cet argent mais c'est que lui il te prend cet argent pour te le garder pour toi plus tard que tu dises route vous pourrez vous prendre pour vous-même parce qu'en donnant à Hachem vous ne faites rien d'autre que de prendre pour vous-même parce que ça vous est gardé pour plus tard c'est pour toi c'est pas pour lui le bête amique d'Ache c'est nous qu'on avons besoin lui accepte de résider parmi nous le verset nous dit à l'image d'une des choses qu'on se doit tous de savoir non pas Betocho et la Betochan c'est à dire que même au niveau de Dieu qui vit en nous cela ne peut exister que quand on a de la ardoute entre nous puisqu'il y a marqué Betochan une des choses qui peut forcer Hachem d'habiter chez nous vous allez comprendre de quoi je parle toutes les mensurations qui sont prises dans le bête amique d'Ache ne sont rien d'autre que la reconstitution du corps humain tout ce que nous avons se trouve à l'intérieur une des choses c'est le coeur le Rav Benyamin Mashiach avait fait un très bel exposé il y a deux jours je crois il y a un jour deux jours pour ceux qui étaient là sur ce sujet là et on sait que le Kodesh à Kodashi l'arche d'Allian se trouvait où où est-ce qu'il est dans le corps humain quel est le membre qui représente le Kodesh à Kodashim c'est le coeur ceci étant on le savait avant mais je rappelle quand même le coeur c'est le Kodesh à Kodashim et là-bas dans le coeur Dieu demande de résider seulement dans le Kodesh à Kodashim s'il y avait la moindre impureté qu'est-ce qui se passait ? la personne mourait l'arche si une personne doit garder quelque chose de pur en lui comme le dit Rabbi Al-Azar Ben-Ararach à propos de Rabbi Al-Azar Ben-Ararach lui a dit Aïn Tova qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Al-Azar Ben-Ararach ? Lev Tov pourquoi est-il impératif d'avoir un bon coeur dans ce monde ? parce que Dieu ne peut résider que dans le bon de la personne et c'est pour ça qu'un homme doit tout faire pour garder un coeur qui soit bon d'être généreux d'être aimable d'être capable de juger les caves là-bas peut résider Hachem parce que ces midotes-là sont capables de donner de la ardoute dans le peuple et donner à Kadosh Baruch même si on n'a pas de Bet-Amigdash à l'échelle moins grande ta maison peut devenir le Bet-Amigdash d'Hachem et à l'échelle encore beaucoup moins grande Dieu peut même accepter de résider dans ton coeur à toi que la personne fasse attention à tous ses membres fasse attention à ses yeux de ce que ses yeux regardent faire attention à ses oreilles de ce que ses oreilles écoutent de faire attention à sa bouche de ce qui y rentre et de ce qui y sort de faire attention où ses pieds l'ont emmené ou de voir ce que ses mains ont pris parce que la Kadosh Baruch réside à travers Migdash Moat qu'on appelle Bet-Akneset et la Migdash Moat Moat qu'on appelle le coeur du juif quand on est capable de faire un coeur qui bat pour Hachem quand on est capable de faire un coeur qui bat pour Hachem pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire que même si tu ne mérites pas tu ne m'as pas prévenu c'est pas grave pourquoi ? parce que je ne me bats pas pour moi je vais faire une terouma à Hachem je vais lui donner quelque chose de moi tu ne méritais pas qu'on se parle je ne te regarde pas toi je regarde tout le monde mais comme Dieu ne veut pas que ses enfants se fâchent alors pour Hachem je suis en shalom avec toi je ne veux pas te le dire mais pour Hachem je suis en shalom des fois tu as quelqu'un qui parle qui se casse celui-là qui s'en a celui-là ça c'est quand tu travailles pour toi mais quand tu travailles pour Dieu attends je t'ai blessé je t'ai vexé attends je ne veux pas que tu aies quelque chose dans ton coeur contre moi parce que ton coeur et mon coeur font un mishkan pour Hachem les mâles d'Avardomé à quoi cela ressemble un homme était avec quelqu'un de très important un président il a son ami avec qui il s'est pris la tête mais son ami devait emmener le président quelque part dans sa voiture un PDG très important peu importe alors ils se sont pris la tête lui et le chauffeur de la voiture son ami il dit attends où tu vas attends mais tu ne vas pas te fâcher attends mais de toute façon tu dois le prendre bon viens on fait la paix c'est lourd ton histoire on ne va pas se fâcher en plus tu dois le prendre tu ne peux pas partir comme ça ainsi sont faites les choses quand on s'insulte quand on se forme la porte au nez sans aucun respect l'un et l'autre alors le président le créateur du monde entre guillemets c'est une image bien sûr il dit mais dans quelle voiture je vais voyager maintenant parce que ma voiture s'il n'y a pas les 4 pistons s'il n'y a pas les soupapes s'il n'y a pas les 4 roues s'il n'y a pas le moteur s'il n'y a pas le volant s'il n'y a pas les rétroviseurs s'il n'y a pas les conditions et bien tout cela dans cette voiture c'est l'ensemble des cœurs du peuple d'Israël l'achène ce message de la paracha de Thérouma ne peut s'adresser qu'à celui qui a un cœur et celui qui n'en a pas et quitte seul celui qui a un bon cœur peut comprendre ce que moi je demande mais si ton cœur ne vit que ton individualité si tu ne te bats que pour toi s'il n'y a que toi qui compte si tu n'as pas compris que moi aussi qui te donne tout je peux faire de toi mon associé comment tu deviens l'associé d'Hachem quand tu acceptes le shalom quand tu acceptes de pardonner quand tu acceptes de juger les cafs routes quand tu acceptes d'avoir une famille unie ton père ta mère ton beau-père ta belle-mère dans des conditions je ne parle pas de cas de sorcellerie ou de cas d'insulte des gens qui mettent le balagan dans ta maison ça il faut aller voir en Hachem chaque micré les gouffos comme on dit en hébreu chaque cas demande une explication pour lui je parle de généralité quand tu es capable il y a des gens ils disent par exemple les fêtes c'est que dans ma famille ok Pessach Pessach Shavuot mais tu n'as pas de cœur tu ne sais pas qu'il y a d'autres parents aussi de l'autre côté je ne parle pas si l'autre parent par exemple il y a des couples divorcés il y en a un qui est avec par exemple la fille elle époussait un goï là-bas Pessach laisse tomber il dit bon un Pessach à droite un Pessach à gauche je ne parle pas de ça il faut faire un seul Pessach là où c'est Kachère il mène à Nil je parle des fois de situations par exemple reprenons un exemple qui se passe souvent d'ailleurs dans ce moment avec toute la colère qui malheureusement gère notre esprit dans cette génération tu as les beaux-parents à droite les beaux-parents à gauche et la fille exige que toutes les fêtes se fassent constamment ses parents le fils pour éviter les disputes il suit sa femme ok ça s'appelle paysan de l'esprit c'est à la femme de suivre l'homme c'est pas à l'homme de suivre sa femme enfin bon on est dans une génération c'est les hommes qui portent les jupes et les femmes les pantalons mais il y a quelque chose de plus grave que cette dimension du shalom la fille elle a une takala c'est un jeu de mots pour ceux qui ne comprennent pas elle a un problème dans sa tête c'est que quand tu fais constamment les fêtes de l'autre côté c'est que tu as considéré que les parents de ton mari sont morts tu as considéré que les autres sont morts ça ne vient pas à l'esprit de dire bah ali comme ça on va chez mes parents ça fait déjà deux années trois années qu'on va chez mes parents et on va aussi chez les tiens parce que les années filent et je vous l'aurai raconté la dernière fois j'ai un très bon ami que je n'ai pas vu depuis longtemps qui s'appelle Yaakov et il a perdu son père il a perdu son père alors qu'il était constamment en route slaret c'est le travail métro, boulot, dodo et le jour où il m'a fait son père il a fait un discours et ce discours était la même phrase qui revenait constamment 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 Abba Abba et Fohata j'ai pas eu le temps d'être près de toi j'ai pas eu le temps de te connaître comme j'aurais dû te connaître j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps et il disait constamment quand vous avez des parents n'oubliez pas que le temps vous les prendra ses parents profitez d'eux allez les voir respectez-les achetez des souvenirs alors une fête à droite une fête à gauche un peu à droite un peu à gauche mais quand on prend son mari ou qu'on prend sa femme dans les deux sens c'est ce que je dis le mari ne fait que les fêtes chez lui il n'y a pas alors que de l'autre côté ils font les mêmes fêtes ouais et qu'il n'a pas lui l'initiative de dire écoute ça fait déjà 3-4 fêtes qu'on fait chez mes parents ça a lui de dire on va chez tes parents je ne parle pas si les parents ils humilisent si les parents ils ne mangent pas cacher je ne parle pas de ça je ne parle pas de la condition où ça peut se faire ouais tu peux être certain que cet homme là ou que cette femme là cette paracha de Thérouma ne s'adresse pas du tout à eux eux ça s'appelle en hébreu roi, lèv lèv pourri un coeur pourri ils font partie de la tâche noire de l'histoire parce que quand on a un bon coeur on pense pour soi et on pense pour les autres on pense pour soi et on pense pour les autres je pense aussi à toi je m'inquiète aussi pour toi il devrait être logique dans la tête des gens de dire dans leur vie de couple que la femme dise par exemple ah non 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 chavouot on est chez tes parents on était chez les miens l'an dernier il y a aussi tes parents ça c'est quelqu'un à qui s'adresse la paracha ça c'est un coeur dans lequel Dieu veut résider celui qui pense au clal et qui ne voit pas sa petite famille que lui et son monde à lui et tu me suis sinon c'est la guerre ça c'est des coeurs pourris ça c'est bon pour la poubelle prends la poubelle non 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 ça c'est bon pour les toilettes tu chasses d'eau et tu tires bien pour être certain qu'il va dans les égouts c'est des gens qui sont à vomir vous n'avez pas honte vous avez déjà vu un coeur en vous vous n'avez pas honte vous n'avez pas de sang dans les veines de penser à l'ensemble de la famille ou alors on va se punir dans les familles avant tu m'as répondu comme ça mes gosses tu les verras plus jamais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait les petits enfants tu sais ce que c'est d'interdire de voir une grand-mère ces petits enfants mais Baruch Hashem je suis très content parce que je vous ai parlé de deux façons d'être Dieu vous vous rappelez dans le monde de l'autre côté ce que tu as fait subir tu le subiras tu t'es pris la tête avec tes beaux-parents tu règles le problème entre toi et eux mais tu n'as pas interdire aux petits-enfants d'aller les voir tu ne verras plus tes petits-enfants eux aussi ils vont dans les toilettes et tu tires la chasse pour être certain qu'ils vont bien là-bas dans les égouts Boucha Vecherpa comment vous pouvez dans mon bureau on vient tellement me raconter de choses j'entends tellement de choses la journée et de l'autre côté j'entends tellement de très bonnes choses mais il y a quand même des petites tâches noires à régler alors Yeratson chers amis puisqu'il est déjà l'heure de nous quitter que cette paracha de Teruma ne soit pas qu'une histoire d'un bouquin dans votre bibliothèque mais qu'on commence Béhémeth à se battre pour Hachem et de lit Trôme et ta lèvre fais donc de ton cœur à Dieu si tu veux que Dieu t'accompagne dans tous tes dessins comme quelqu'un que tu irais avoir chez lui alors que sur son travail à lui tu ne pourras jamais lui parler que comme tu étais chez lui invitez Hachem dans votre cœur et donc videz-le de votre orgueil pour laisser l'humilité s'installer tout tout Azak Baro